Coucou, belle âme lumineuse! Bon mardi, 6 décembre, veille de pleine lune. Comment te sens-tu aujourd'hui? Hier, la guidance nous ramenait à l'intérieur de notre corps. Quand je te demande comment te sens-tu, prends le temps de ressentir à l'intérieur de toi cette question. Ça va bien? Il y a des tensions? Il n'y en a pas? Il y a de la joie, de l'anticipation, l'envie avec ton enfant intérieur de savoir c'est quoi la carte du jour, avec quoi tu vas traverser ta journée, ta veille de pleine lune aujourd'hui. On va tout faire ça, belle âme lumineuse! Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller dans les messages du cœur. La guidance diable nous ramenait à l'intérieur de nous. Dans les derniers jours, on a parlé du chakra du plexus solaire, du chakra du cœur. Les derniers 5-6 mois de l'année ont été beaucoup axés au niveau du chakra du cœur, nous ramener dans notre cœur, écouter son cœur, aller à l'intérieur de soi. C'est vraiment un point facile à retrouver à l'intérieur de soi, un point de rencontre, je dirais, de base. Quand on parle d'aller à l'intérieur de soi, tout peut se trouver au niveau de notre cœur. Notre enfant intérieur, l'énergie masculine, l'énergie féminine, la magicienne en nous, notre connexion au divin. Tout peut se trouver, notre mot phare, tout peut se trouver à l'intérieur. C'est comme si c'était le centre opérationnel. On est habitué d'opérationner, je ne sais pas si c'est un mot, avec notre tête. On te demande de redescendre, belle âme lumineuse, au niveau de ton cœur pour installer ton bureau d'opération. Si tu as vu le film Inside Out, centre-ci-dessous avec les émotions, ça se passe beaucoup dans la tête. Ramène ce centre d'opération au niveau de ton cœur. Si tu as envie d'aller écouter ce film-là, n'hésite pas. Des fois, ça peut être un beau rappel. Il y a peut-être un message pour toi dedans. Il n'y a pas de hasard. Quand je parle d'une chanson ou d'un film, il n'y a jamais de hasard. Donc, message du cœur, on ramène notre bureau des opérations au niveau du cœur, notre bureau décisionnel. L'amour, ça commence par soi. Ta voiture est soulevée, c'est le signe qu'elle veut nous parler. Un deuil n'est pas fait, ouvre ton cœur et perçois. Douce présence. Ça parle de deuil. Je trouve ça intéressant, alors qu'on est en veille de pleine lune, que ça nous parle de deuil, parce que la pleine lune, c'est de la libération. Évidemment, je vais t'en parler demain. C'est une des grandes portes, donc prévois un petit peu plus de temps, un bon thé, un bon café pour écouter la guidance de la pleine lune. Mais aujourd'hui, on t'amène en conscience, au centre de ton cœur, à réaliser qu'est-ce qui est prêt à être libéré. Et souvent, ça va être une ancienne version de nous à laquelle on s'accroche. Une relation de laquelle on n'a pas fini de faire le deuil. Un emploi, un rêve, qui a malheureusement pas tourné comme on voulait. Il est en belle âme lumineuse pour être encore plus dans ton pouvoir de libérer ce passé. Et c'est pas que t'en as pas assez libéré, c'est que t'es rendu là. Dans l'ici, maintenant, dans ton pouvoir, dans tout ce que t'as fait, dans tout ce que t'as conscientisé, à la lumière de ton mot phare. Donc, pense à ton mot phare. Donc, moi, pour trouver, là, tu mets ton mot phare, donc pour trouver la paix, qu'est-ce que j'ai à laisser aller aujourd'hui? De quoi je dois faire le deuil? Laisse monter tout simplement. Juge pas la réponse. Et fais confiance que l'énergie de la pleine lune, qui est déjà là, va travailler pour toi. Évidemment, belle âme lumineuse, demain, manque pas ça. C'est une de nos grandes portes du calendrier de l'Avent. Donc, je vais faire une plus grande guidance. Mais pour l'instant, si t'as envie d'une clarification, de l'amplification, parce que ce message-là te parle plus particulièrement, je t'invite dans le cercle des belles âmes lumineuses. Non seulement, il va y avoir la guidance amplification, mais aussi la rediffusion de la soirée Magie-Magie d'hier. Et crois-moi, tu veux pas manquer ça. Je t'envoie plein d'amour, belle âme lumineuse, et je te souhaite une magnifique journée. Merci.